Il n'y a pas cette grande vision à long terme ou à moyen terme, parce que long terme dans le foot ça n'existe pas, mais à moyen terme on est sans arrêt dans l'opportunité. Il y a Garcia qui va prolonger son contrat, en tout cas c'est ce qui se dit, jusqu'en 2021. Pour toi c'est une bonne chose ? Oui c'est une bonne chose parce qu'en fait ces choses-là ça n'engage à rien. On a tous le souvenir de... T'as du pognon quand même, parce que tu sais que si tu dois t'en séparer, il va falloir verser des indemnités, etc. Oui mais si tu veux c'est moins important que le message politique que tu envoies. C'est pas que ça n'engage à rien, tu vas comprendre mon... Ça n'engage à rien si tu veux sur le moment où il va s'en aller, pour être précis. Ça n'engage à rien sur le moment où il va s'en aller, il peut toujours partir l'été prochain. Pour moi ça c'est très important, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui rêve de reconquérir la Serie A avec un autre club que la Roma, c'est quelqu'un qui se rêve quand même à l'étranger avant la fin de carrière. Donc ça il ne faut pas l'oublier, et puis il a aussi des attaches même affectives et émotionnelles en Italie. Donc si tu veux de le mettre deux ans après, on a vu Laurent Blanc, prolongation se fait dégager ensuite, on a vu Jardim, c'est le meilleur coach du monde et tout, une crise ça va vite, il y a des moments où tu n'as plus de ressort, le ressort c'est l'entraîneur, ciao bye bye. Ça, ou donc le côté ambitieux de Garcia, ça fait qu'on peut partir avant 2021 évidemment. Tous les coaches qui disent en plus, je me rappelle de Deschamps qui disent je veux voir le nouveau Vélodrome, Jardim je veux être, ça sera le Alex Ferguson de Monaco, Didier Deschamps j'ai dit, Garcia qui dit l'autre fois au fossé 1, qui dit je pourrais faire ma carrière à l'OM. Moi honnêtement c'est quand il a dit ça, je me suis dit c'est la dernière année de Garcia à l'OM. Ouais alors oui, moi aussi je crois un peu dans tous ces petits signes indiens, tu vois. Et je me suis dit. Et je nous vois dans 3 ans dire, tu te rappelles quand Garcia il avait dit je ferais ma carrière. Ouais je me suis dit ça il faut éviter, même les joueurs ne le disent plus maintenant, donc je ne comprends pas ce populiste de bas étage quoi. Mais bon, voilà, le message politique par contre il est important, c'est parce que voilà tu renvoies un message à ton vestiaire, en disant regardez, beaucoup sont venus pour lui, je pense à Stratman, on s'engage sur la durée, il est bien installé, ça veut dire qu'on lui a aussi donné des garanties. Ce n'est pas tant une question d'argent, parce que comme Monaco, Marseille, si Macor tu dois mettre un chèque à sa sortie, il le mettra. Ce n'est pas tu vois Margarita qui ne veut pas licencier Mitchell et qui le met au prudable. Mais je me dis, Blanc il a pris combien ? C'était 17 millions ? Blanc avec son staff ils ont pris plus de 20 millions. Ouais voilà, et je me dis, ça a quand même donné des idées à d'autres, et à Passy notamment, tu te rappelles ? Ouais, il a pris un million, Passy. Oui, mais si tu veux, García, l'OM, si demain ils se séparent, ils lui payeront franchement sans couvrir. Ils lui fiendront ses indemnités. Franchement, sans problème, ce n'est pas le genre de, on l'a vu avec Evra, qui était quand même en faute, c'est lui qui frappe un supporter et pas l'inverse. Ils lui ont filé trois mois de salaire, il a pu rebondir en mercato d'hiver janvier 2018. Donc, non, non, ils le feront correctement. Donc, sur le geste, par contre, sur le message politique, la façon dont tu installes ton directeur sportif, parce que Zoubis Arrata va prolonger, et lui, c'est bien, ça évite, ne serait-ce que les questions au quotidien, alors vous avez tout la progression, alors vous avez tout, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ça match, le coach il n'est pas bien, ça veut dire qu'il préfère partir tranquillement cet été. Et, tu vois, du coup, je vais te demander autrement, est-ce que toi, tu veux voir Garcia l'année prochaine à l'OM ? Ça dépendra de la saison, évidemment, on est encore tôt dans la saison. S'ils se qualifient en Ligue des Champions et qui sont sur le podium, oui. Oui, parce que moi, je me dis, est-ce que Garcia, ce n'est pas un bon coach, finalement, pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire finalement ramener l'OM dans le top 3, 4, de la Ligue 1, avec, tu vois, des beaux parcours et tout ça. Et j'ai l'impression, c'est évidemment, parce qu'en plus, c'est, comment dire, ce n'est pas très gentil de dire ça, parce qu'en plus, je pense que c'est vraiment un bon coach, mais il a un petit peu une loose, Garcia, tu vois, de perdre contre tous les gros, de finir, tu vois. Il a été champion de France, ça, quand même. Et puis, il a eu 10 matchs avec la Roi-Masque, ce qui est un record en Europe. Mais à côté de ça, il finit second, deux ou trois ans d'affilée avec la Roma. À Marseille... C'est la juve. T'es dur, quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, mais évidemment, évidemment que je suis dur volontairement. Mais tu vois, à Marseille, il ne finira jamais premier. On est d'accord qu'il ne passera jamais devant Paris. Évidemment qu'il ne va pas gagner de Ligue des Champions. On pourrait espérer un beau parcours en Europa League, mais tu vois que dans les reversés de la Ligue des Champions, il y a toujours un Atlético ou un club qui est au-dessus. Et je me dis, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un autre coach qui pourrait nous faire passer un palier supplémentaire ? Non, c'est ça le truc. C'est que tu mets qui à la place ? En ce moment, dans les entraîneurs français, il est dans le top 5, je pense. Tu mets, toi, tu as des chances, Zidane devant. Et puis après, c'est très ouvert. Et lui, il fait partie, comme avec, un petit peu moins quand même, pour moi, mais Galtier, des bons coachs français. Oui, Galtier ou Gassé. Ou Gassé. Mais tu vois, un gros vénèque qui a été un moment très trendy. Bon, il est un peu, pour l'instant, on attend de voir, après son échec à Bordeaux, ce qu'il va donner ailleurs. Donc non, il n'y a pas 150 000 coachs. Vira, Henri, il se lance, tu vois. Et puis après, tu as les coachs étrangers dont on parle, les Ranieri, les Chartim. Voilà, pour mettre qui à la place, effectivement, c'est une bonne question. Et moi, je n'ai pas la réponse. Donc je me dis, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup mieux que Garcia, ça c'est clair. Ensuite, le vrai sujet, en fait, pour moi, sur Garcia, c'est que ça va dépendre de l'été prochain, notamment si tu es en Ligue des Champions. Il faut absolument que Andoni Zubizarreta soit plus actif, en tout cas, et plus de poids laisse plus son empreinte sur le mercato marseillais. Parce que Zubizarreta, il est le garant du long terme. Il est là pour penser à A plus 1, A plus 3, A plus 2, A plus 3. Il doit voir sur les 5 prochaines années, ça doit absolument, il doit avoir de la prospective. Et le problème de Garcia, et c'est pour ça aussi que je le garde l'été prochain, parce que tu as quand même plein de mecs qui sont venus pour lui, qui sont des anciens, on va dire, tu vois. Qui sont des trentenaires, je pense à Gustavo, bientôt Strootman, Rami, Payette, Mandanda, tout ça, c'est des trentenaires. Donc il faut finir ce cycle avec eux. Donc si tu es ancien l'an prochain, c'est pas trop mal. Et ensuite, tu dois aussi déjà préparer la suite. Et là, par contre, je serais inquiet s'il n'y a pas un bon mercato l'été prochain. Mais il faut, en fait, moi je dis, allez, Garcia l'an prochain, c'est un, en plus c'est la récompense aussi de son travail, c'est la récompense d'une progression du club. Et puis, et puis, et puis Zoubi, et puis Zoubi, par contre, qui ramène quelques talents. Je pense à des Samasekou, des Haidara, de Salzbourg, parce que je les ai en tête là. Mais c'est à eux, après, de nous proposer des choses. Mais il faut de l'équilibre. Parce que j'ai l'impression que Zoubi, finalement, il aura de la légitimité que quand, il sera là depuis plus longtemps que l'entraîneur, quoi. Tu vois, de la légitimité pour imposer des joueurs. Ça dépend des entraîneurs. Ça dépend des entraîneurs. Ça dépend des clubs. Ça dépend de comment ton club... Ce qu'il se dit, c'est que Garcia, il a tout verrouillé. Quand tu vois Jardim, qui était quasiment résigné à ce qu'on lui enlève, un Garcia, lui, ça ne pouvait pas, et je pense que c'est pareil pour Thierry Henry qui vient d'arriver à Monaco. Ce n'est pas possible parce que chaque été, il va donner plus son avis. Il va se battre pour trop mercato. Il y en a d'autres, ils sont résignés. Je pense à Jardim, tu vois. Donc, ça dépend vraiment de la personnalité des coachs. Je crois que Laurent Blanc, pareil, il n'était pas spécialement ou c'était un peu à la marge. Il faisait avec ce qu'on lui donnait. Emery aussi, pour l'année dernière. Bon, pourtant, on lui donne Neymar et Mbappé, donc il ne va pas trop se plaindre. C'est sûr qu'il ne va pas gueuler. Mais si tu veux, tout dépend de la personnalité d'un entraîneur. Donc, c'est sûr que Garcia, lui, il va être un manager à l'anglaise. Donc, il veut tout, tout, tout contrôler. Très dur pour Zuby de trouver sa place. Très dur. En plus, Zuby a une personnalité assez diplomate et ronde, tu vois. Donc, il n'en pense pas moins, mais il ne le dira jamais en face ou publiquement. Le dernier mercato ou les mercatos, tu penses que, est-ce que tu penses qu'il y a un souci un petit peu d'amateurisme dans cette équipe ? Et je ne dis pas ça méchamment, mais finalement, JHE, ils ne connaissaient pas grand-chose au foot. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait déjà beaucoup d'erreurs de com'. Le fameux grand attaquant, même le Champions Project, tu vois, en disant un petit peu à l'américaine, on va arriver, on va tout gagner, tout ça. Alors qu'on n'en attendait pas tant en tant que supporter, vu les années qu'on venait de passer. Et du coup, j'ai l'impression que la déception des supporters, elle est grande, à cause de ça et elle est trop grande justement par rapport aux années qu'on a vécues avant. Finalement, on a une équipe qui finit 4e l'année dernière, mais 4e avec 77 points. Enfin, je ne sais plus, je crois que c'est le meilleur 4e de l'histoire. On aurait été champion avant Paris pendant toutes les années. Une équipe qui va en finale de Ligue Europa. On a en fait une bonne équipe et malgré tout, les supporters, on sent qu'ils sont déçus, ils sont déçus du mercato de ne pas avoir eu de grands attaquants. Ils ne passent pas grand-chose. Oui, ils ne passent pas grand-chose parce que, déjà, il y a la frustration d'être chaque année derrière Paris. Le championnat est quand même spécial. Quand tu sais que tu ne vises pas mieux que la deuxième place, ça t'en fout un petit coup au moral d'entrée. C'est pour ça aussi que le parcours en Ligue Europa était rafraîchissant. C'est vrai que l'OM n'a pas tombé sur 50 000 cadors, mais il faut quand même aller en finale et c'était vraiment frais et rafraîchissant. Il y a des erreurs de com' au début, notamment la première année. On a vu qu'ils se sont bien calmés sur les déclarations, sauf que, encore, le dossier Balotelli, là, ils ne le disaient pas publiquement, sauf qu'ils invitent Balotelli à la commanderie. C'est encore une erreur de com'. Ça, pour moi, c'est terrible parce que là, tu ne peux plus dire après comme ils le font « Ah non, non, il n'était pas trop sur lui. » Mais non, c'est bon. Justement, en disant ça, vous prenez vos supporters pour des pigeons et eux, ils vont être encore plus sévères avec vous. Donc, voilà, il faut reconnaître quelques erreurs. JHO, on reconnaît pas mal en privé, mais l'autre fois, ils faisaient une allocution à Cage, une sorte de conférence avec des chefs d'entreprise et tout. J'avais pas mal d'amis qui étaient invités, enfin qui étaient. Et il m'a raconté qu'il était assez sincère. Il reconnaissait plein d'erreurs d'avoir foncé un peu dans le tas sans avoir pris le temps d'apprendre, mais parce que pour lui, il fallait que ça aille assez vite aussi, le truc, mettre l'argent au début, foncer au début. Et effectivement, il y a des erreurs dans le mercato, il y a des bonnes choses. Payette, finalement, ça se révèle, même si Payette sportivement, je sais très bien, mais on en reparlera encore dans la suite. On va avoir commencé sous contrat jusqu'en 2022, donc on aura le temps de faire quelques émissions du tard parmiens. Donc on verra la suite, puis il n'est pas payé 3 francs 6 sous, mais bon, on va dire Payette réussite sportive, Samson aussi, et Bracertic, échec, tu vois. Donc, premier mercato d'hiver, mercato dernier, des grandes réussites comme Gustavo, ou dans une moindre mesure à Adil Rami, des grandes questions sur Abdel Nour, ou sur, maintenant, qui commence à poindre un peu sur Amavi, surtout qu'il n'y a pas eu de remplaçant qui a été pris. Donc, tu vois, c'est bon, c'est ni complètement raté, ni incroyablement bluffant, tu vois, comme a pu faire Lyon l'an dernier, par exemple, le recrutement de Lyon l'an dernier, il n'y a quasiment pas une faute de goût, en fait, tu vois. Donc, bon, après, c'est rare quand même un recrutement totalement réussi. Oui, mais justement, moi, ce qui m'inquiète un peu, je dois t'avouer, c'est que, par exemple, il y a très peu de jeunes joueurs, il y a très peu de paris, de joueurs pas trop chers qui peuvent exploser. Tu vois, même les paris, c'est Radonich, quoi, donc c'est quand même 12 millions, et tu vois, voilà, sur Tchaleta Tsar, qui se révèle être quand même assez moyen, alors bon, il n'a pas beaucoup joué, donc on va lui laisser un peu le bénéfice du doute, mais tu vois, en fait, même pour l'attaquant, tu vois, pourquoi ils ne sont pas allés chercher un, je ne sais pas, l'équivalent d'un Ismail Assar, ou tu vois, un mec en Ligue 1 ? Pour te répondre, c'est ça que je pense que les supporters de l'OM, qui sont quand même des gens exigeants et cultivés, ils le ressentent, je pense qu'en fait, ils voient qu'il n'y a pas de vision. Tu vois, il n'y a pas cette grande vision à long terme ou à moyen terme, parce que long terme dans le foot, ça n'existe pas, mais à moyen terme, on est sans arrêt dans l'opportunité, tu vois, et c'est ça, ils le reconnaissent, ils sont en vente presque d'être comme ça, donc qui dit opportunité, dit, ben, quand même, certaines prises de risque, parce que tu, est-ce que ça va coller ou pas à ton truc, est-ce que ça va, puis ça avance au jour le jour, on ne sait pas trop, tu vois, certi qu'aujourd'hui, on ne comprend toujours pas, Evra Payet, c'était pour refaire le côté gauche de l'équipe de France, Evra, on voit ce que ça donnait, Payet, il n'est plus du tout côté gauche, c'était leur argument, voilà, ensuite, Maxime Lopez, c'est l'avenir du projet de l'OM Champions Project, on n'a pris que des milieux, enfin maintenant, du coup, il est barré, il est barré maintenant, vu qu'il y a Strautman et Gustavo, Strautman, on veut le prendre à un moment, dès le début, on dit Strautman, ça pourrait être une tête d'affiche du projet, on ne le prend pas, il faut qu'Anguissa parte une dernière journée de Mercato dans l'Angleterre pour que ça permette d'avoir les fonds pour le prendre, sachant qu'à son poste, on a quand même déjà, quand il y joue, un milieu de renommée internationale qui est Louis-Gustavo, donc est-ce qu'il ne fallait peut-être pas, c'est ça qui est un peu bizarre, et d'ailleurs, Zoubi, il aurait préféré garder Anguissa et prendre un Moussa Ndbele, tu vois, en disant Anguissa à prendre de la valeur et puis comme ça, on prend l'attaque en devant, on prend Abdel Nour parce qu'on prend Sissa à Monaco et en fait, il est nul et il fait 10 matchs, tu vois, on est sans arrêt dans l'instant présent et des fois, ça donne des bonnes choses, des fois, ça donne des beaux paris qui marchent puis des fois, ben ouais, l'ajustement n'a pas été bon. Et j'ai l'impression qu'il manque un tiers, entre guillemets, c'est-à-dire que, on dit souvent, tu sais qu'il y a le tiers des joueurs cadres, donc qui ont allé à partir de 27-28 ans, qui vont pouvoir encadrer l'équipe et les jeunes et tout ça, des joueurs jeunes qui vont sortir, et ça c'est bien parce que ça n'existait pas à l'OM avant ou quasiment pas, on va dire, et avec le petit Lopez, avec Camara, ça commence à émerger et puis on sent qu'il y a une vraie volonté de l'équipe de faire émerger ce centre de formation. En même temps, c'est ça qui va leur apporter de l'argent aussi. Et il manque un peu la partie post-formation, moi je trouve, tu vois, ces joueurs de 20, entre 20 et 22 ans. Il va y avoir plus de Samson, quoi. Ouais, exactement, des Samson, des joueurs qui sont bons dans leur club de Ligue 1 et qui vont passer un palier à l'OM. aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de valeurs marchandales les mecs qui auront la côte sur l'été prochain, donc ça va être, s'ils continuent, ça va être Thauvin. Thauvin, Samson, peut-être Radonich s'il explose. Ouais, on va attendre. Lopez, tu ne reviens pas de Radonich, Lopez, toujours une petite côte dans certains championnats, mais on va voir combien de temps il joue. tu as Sars qui a une bonne côte parce que les latéraux, c'est rare et précieux. Tu as Sakaï comme petite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas rien du coup à ma vie. Des camarades, les petits camarades. Et puis après, évidemment, évidemment, camarades. Donc, ça ne fait pas BZF et oui, c'est toujours fluctuant et tu vois, tu parlais de Radonich et tu as l'état de Sars, mais, enfin, explique-moi pourquoi tu ne prends pas en gros jusqu'à la caricature. vraiment parce que c'était pas... Pourquoi tu ne prends pas Nordi Mouké et Ismail Assar ? Bah ouais. C'est les mêmes postes. C'est des internationaux, l'un sénégalais, l'autre espoir et ils connaissent la Ligue 1. Je ne dis pas que c'est des... Je ne sais pas si ça sera de meilleurs joueurs dans cinq ans que Tchalet Tatsar et Radonich, mais en tout cas, à l'instant T, je peux te dire qu'ils seraient prêts pour la Ligue 1. Ouais, et puis surtout, je pense que, bizarrement, on les a plus vus jouer du coup qu'un Tchalet Tatsar. Ils sont prêts surtout. Ils sont prêts, Tchalet Tatsar. Ce n'est pas une question qu'il ait... Tchalet Tatsar, moi tout le monde me dit qu'il a fait deux bons matchs l'année dernière et c'était contre nous en Europa League. Je ne sais pas si c'est vrai, je t'avoue que je n'ai pas regardé. Tchalet Tatsar ? Non, non, non. C'est ce qui se dit un petit peu sur le comptoir, tu vois. Mais ce n'est pas ça, mais c'est Kalet Tatsar. Moi, je l'ai vu fin août, il me disait quand on a accueilli je ne sais pas, Nürburgring dans leur championnat. Franchement, on jouait avec le frein à main, on jouait tranquille, c'était un five. Donc évidemment, quand il arrive au premier match de sa carrière à Nîmes, en France à Nîmes, dans un contexte bouillant avec des mecs qui lui mettent des pains et lui, il n'est pas du tout prêt, il est tout enrobé, tout en timidité. Je crois qu'on ne l'avait pas massacré dans l'équipe, on lui mette quatre, mais si tu veux, tu tombes de haut. Et moi, à chaque fois que je l'ai vu jouer, je le sens en panique en fait. J'ai l'impression qu'il ne sait pas trop quoi faire. Il faut qu'il s'adapte et ça, ça va prendre du temps. On a fait un bon tour de tout ça. Merci beaucoup Mathieu. Merci Mathias, merci à Autarpard Bien de m'accueillir. Vraiment merci à toi. Moi, j'aurais passé vraiment volontiers toute l'après-midi à continuer à parler avec toi, c'est passionnant. Si vous voulez en savoir plus, tout est là, c'est les parrains du foot. Il y a mon marque-page. Ah bah voilà, c'est mort. Il y a mon marque-page qui s'est fait puh, puh. Suicidé. Qui s'est fait suicidé, exactement. Les parrains du foot, Mathieu Grégoire, on va aussi rendre hommage à tes confrères, Brendan Kemet et Stéphane Selamy, co-auteurs de ce livre, c'est chez Robert Laffont. Et voilà, vous saurez à peu près tout sur les liens entre le milieu, la voyoucratie et le foot en France et en particulier dans la région parisienne, à l'Olympique de Marseille et en Corse. Il y a un gros, gros chapitre sur la Corse qu'on n'a pas tellement eu le temps d'aborder, mais c'est là-dedans. Merci beaucoup. Mathieu et puis à très bientôt et j'espère en tout cas à très bientôt sur un live. Avec plaisir. Je me suis engagé, je viendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada